bonsoir à tous alors si tout le monde est bien installé je pense qu'on va pouvoir commencer donc je vous remercie très chaleureusement d'être ce soir avec nous au musée d'archéologie nationale je me présente je m'appelle Fanny et Monique je suis la conservatrice en charge des collections du premier moyen âge ici et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Adrien Bayard qui est professeur d'histoire médiévale et d'archéologie à l'université d'Artois qui a soutenu sa thèse en 2016 sous la direction de Régine Lejean thèse qui s'intitule contrôler les lieux, organiser l'espace, pouvoir et domination dans l'Auvergne du premier moyen âge donc il travaille beaucoup sur vous l'avez compris la relation entre l'espace, le pouvoir et en particulier la structuration des territoires avec les bâtiments religieux et qui est membre associé au laboratoire de médiévistique occidental de Paris et ce soir je suis vraiment ravie de l'accueillir parce qu'il va nous parler d'un sujet que je trouve à titre personnel passionnant et qui va vous passionner j'en suis sûre les femmes de pouvoir et le pouvoir des femmes, girl power donc, angol-mérovingienne pourquoi je trouve que ce sujet est particulièrement intéressant ? parce que notre public a souvent une vision assez faussée de ce sujet là et on le voit très bien dans l'exposition, on le voit très bien ils découvrent des choses, ils découvrent que les femmes peuvent avoir du pouvoir à l'époque des francs ils découvrent jusqu'à quelle ampleur, l'ampleur que cela peut prendre et j'espère que vous aussi vous allez faire beaucoup de découvertes ce soir voilà, je vous laisse la parole alors je vous remercie beaucoup, je vous remercie beaucoup déjà pour votre présence pour présence nombreuse dans la salle et en ligne ce soir je remercie évidemment les organisatrices pour leur invitation particulièrement Caroline, bien que je me suis posé lorsque je préparais cette conférence mais vraiment il fallait que je me remercie ou pas pour cette invitation car je vous avoue avoir beaucoup hésité sur la manière de vous présenter ce sujet ce soir en partant véritablement de l'archéologie, en partant des sources écrites c'est l'intérêt d'un tel sujet, vous l'avez vu et d'une démarche qui m'est chère qui est vraiment de croiser les deux et j'avoue que sur cette question des élites, du pouvoir féminin, du rôle des femmes dans ces sociétés, des aristocrates, dans cette société du Moyen-Âge cela me semble être peut-être un des points où justement sources matérielles et sources textuelles se croisent de manière la plus harmonieuse possible l'un des enjeux pour moi était évidemment aussi de m'appuyer de réfléchir à partir de l'exposition qui vous est proposée sur le monde de Clovis je vous avoue avoir une tendance particulière pour ce lieu où j'ai été formé par un certain nombre de personnes ici en ligne je pense à Patrick Perrin entre autres qui a été mon premier professeur en archéologie amérovingienne mais également parce que dans le cours de jeune carrière professionnelle j'étais amené à travailler également pour la présentation d'une exposition qui avait fait le parti pris de travailler aussi et de présenter au public à Saint-Dizier puis ici à Saint-Germain-en-Laye des réflexions sur l'archéologie, sur l'histoire, sur l'espace et donc je suis particulièrement sensible à cette question tout simplement de la médiation, de la construction d'un discours muséographique sur ces questions-là alors sans plus attendre et puisque ça ne peut pas faire de mal un tout petit peu de Grégoire de Tour il y avait alors dans ce lieu Cabrière une matrone nommée Déotéria active et très avisée de qui le mari s'était retiré dans la ville de Béziers elle envoya des messagers au roi pour lui dire « Nul seigneur trépieux ne peut te résister nous te reconnaissons comme noble maître viens et ce qui te plaira bien fais-le » Théodbert se rendit donc dans la place forte le Castrum où il entra pacifiquement et voyant que la population s'était soumise à lui il n'y fit aucun mal quant à Déotéria elle vint à sa rencontre mais lui, la trouvant belle, se prit d'amour pour elle et la prenant dans son lit s'unit à elle alors ce court récit ce portrait de cette matrone cette femme probablement qui prend place dans la Septimanie Visigothique on est dans la cité de Béziers illustre de manière extrêmement parlante il me semble le rôle la place de ces femmes de l'aristocratie du Moyen-Âge ainsi que la possibilité qui leur est laissée d'exercer le pouvoir alors ce n'est pas le seul texte que nous possédons sur Déotéria on sait en effet que peu de temps après ce récit le père de Théodbert Thierry Ier le fils aîné de Clovis meurt Théodbert accède au trône dans ce qui va devenir le royaume de l'Est le futur royaume d'Austrasie il prend Déotéria pour femme elle lui donnera un fils le futur Théodbald et elle le suit dans sa cour elle lui plaît tant qu'il refuse pendant un temps de recevoir la fiancée qui lui avait été choisie par son père Visangarde la fille du roi des Lombards et ça n'est que sur les instances de ses leudes de ses grands qu'il accepte de renvoyer Déotéria et de recevoir celle qui lui était promise Visangarde alors Grégoire de Tour nous donne un autre passage parlant de Déotéria qui aurait eu peur de la jeunesse de la beauté naissante de sa fille aurait eu peur de la concurrence qu'il aurait pu lui faire auprès du roi et nous raconte comment elle finit par la noyer suite à un accident plus ou moins fortuit près d'un pont de la cité de Verdun alors ce texte est extrêmement intéressant parce qu'on y retrouve vous voyez la totalité des figures associées au pouvoir des femmes et à l'exercice du pouvoir des femmes durant le haut Moyen-Âge celle de la conseillère de la pacificatrice de celle qui facilite la négociation de la virago on pourrait même dire de la marâtre c'est donc un portrait j'allais dire un peu total et qui pose avec une acuité toute particulière la question du rôle des femmes et de leur liberté d'action dans l'aristocratie du haut Moyen-Âge alors en effet cette période est peut-être relativement privilégiée jugée comme privilégiée pour l'expression du pouvoir des femmes pour la période médiévale et notamment dans le domaine politique avec je l'ai évoqué précédemment plusieurs modèles évidemment celui de la bonne reine de la conseillère Clothilde évidemment c'est la figure de la bonne reine qui conseille et qui évidemment incite à la conversion vous avez d'autres figures beaucoup plus négatives celles des viragos évidemment on pense au duo infernal de Frédégonde et de Bruneau on pense également à ces femmes dont vous voyez présentes sur cette représentation de la bataille de Tolbiac presque du Panthéon qui sacrifie leurs enfants on est plus proche là aussi de l'image plus ou moins fantasmée de la Valkyrie qui n'est jamais très loin au Moyen-Âge alors il est intéressant de voir que si on reprend les figures féminines qui vous sont présentées dans cette exposition alors ce sont des femmes là aussi actives très clairement même si et c'est là qui est encore plus intéressant on présente ces deux personnages Bathilde et Geneviève comme venant tout simplement des classes sociales les moins favorisées une esclave c'est important de rappeler là aussi que l'esclavage est une pratique qui existe encore même si elle est résiduelle elle tend à disparaître progressivement au cours du premier Moyen-Âge néanmoins elle existe et dans le cas de la Bathilde historique c'est attesté nous avons en effet face à une esclave d'origine anglo-saxonne qui est achetée par le maire du palais et qui devient reine des Francs Geneviève là encore appartient à une communauté de marchands alors avec ce terme de marchands syriens c'est-à-dire d'orientaux ce qui englobe également les communautés juives présentes en Gaule au Moyen-Âge et qui là encore accède à j'allais dire la carrière ultime qui est évidemment les palmes de la sainteté alors cette vision des femmes cette vision du pouvoir des femmes cette idée repose sur une traduction historiographique extrêmement ancienne que l'on peut faire remonter au moins au XIXe siècle et à la fameuse liberté germanique on trouve ce thème présent dès les travaux de Jacob Grimm celui le premier des frères on voit également cette idée s'incarner évidemment dans les oeuvres de Jules Michelet vous voyez ici la vision de la femme germanique la femme Franck l'or et la femme voilà l'objet des guerres le but des courses héroïques le but héroïque comme l'effort l'amour n'a rien d'amollissant grâce à la femme c'est la force sa taille colossale élevée par un homme un guerrier admirable froideur du sang germanique la vierge manie les armes il faut pour venir à bout de Bathilde que Siegfried ait lancé le javelot contre elle la femme dans la germanie primitive était encore courbée sur la terre qu'elle cultivait elle grandit dans la vie guerrière elle devient la compagne des dangers de l'homme unie à son destin dans la vie et dans la mort elle ne s'éloigne pas du champ de bataille elle l'envisage elle y préside elle devient la fée des combats la valkyrie charmante et terrible qui cueille comme une fleur l'âme du guerrier expirant là on retrouve de fait condensé la totalité des poncifs que l'on peut trouver sur la période cependant clairement Michelet n'invente pas cette thématique elle est là aussi extrêmement présente dans un certain nombre de travaux contemporains évidemment ceux de Johann Jacob Bachofen qui publie en 1861 cette thèse sur le pouvoir matriarcal dans la germanie c'est un mythe extrêmement présent à la fin du 19ème siècle alors cet ouvrage a été critiqué dès sa parution déjà pour son caractère largement mythologique mais également on va le voir très souvent pour la confusion qui l'opère et c'est là une vraie difficulté lorsqu'on analyse cette société aristocratique du Moyen-Âge la confusion qui est très vite faite entre le système de filiation de cette société qui est vrai est en partie matrilinaire il est en réalité cognatique c'est à dire que il y a une égalité entre les lignages maternels et paternels et le matriarcat or de fait si les héritages peuvent provenir du côté maternel ça ne signifie pas nécessairement qu'il y a matriarcat et très clairement les travaux aujourd'hui sur la Germanie ancienne prouvent qu'il n'y avait pas de matriarcat ancien en tout cas néanmoins cette idée est là encore présente et des ouvrages les plus récents évidemment l'ouvrage co-écrit co-dirigé par Georges Duby et Michel Perrault qui a lancé véritablement la question de l'histoire des femmes dans les années 70-80 a travaillé et a repris cette idée que même si on était évidemment sortis de ce mythe de la Valkyrie de ce thème du matriarcat germanique néanmoins Duby rappelait à juste titre il me semble que tout simplement le haut moyen âge le premier moyen âge constitue un moment où le pouvoir exercé par les femmes semble plus large ou tout du moins sa visibilité dans notre documentation paraît meilleure à contrario évidemment pour ce qui intéressait Duby c'est-à-dire de la société féodale forcément le haut moyen âge sert ici de miroir déformant à la société qui se met en place à partir du 11e et du 12e siècle où la plus forte territorialisation la restriction des droits d'héritage la mise en place de structures familiales sur base lignagère restreignent progressivement le rôle des femmes la question en gros était Clotide était-elle plus libre et plus à même d'exercer le pouvoir que les grandes reines du 12e siècle en passant évidemment on pense évidemment à évidemment le nom m'échappe de fait les grandes figures et il faut attendre de fait le 12e pour le 13e siècle pour que de nouveau des grandes figures de reines s'imposent alors ces débats et cette vision de la place des femmes dans les mécanismes de l'alliance illustrent le parti pris adopté par l'historiographie médiévale européenne depuis les années 70 et le tournant de l'histoire totale dans la continuité de l'école des annales celui d'étudier les femmes et le rôle des femmes non comme celui d'un groupe constitué puisqu'elles n'ont jamais constitué les femmes constituent la moitié de l'humanité mais pas comme un groupe social clairement défini et uniforme en tout cas et donc clairement l'historiographie européenne a fait le choix d'étudier plutôt les relations entre femmes et hommes évidemment sur ces questions-là il faut noter l'influence fondamentale des travaux de Lévi-Strauss notamment de la place de l'alliance et des mécanismes de la structure de parenté les mécanismes le rôle des femmes dans le marché de l'alliance qui est évidemment la structure centrale du schéma de Lévi-Strauss mais également de son disciple et de son élève Françoise Héritier qui a travaillé elle sur la valence différentielle des sexes c'est-à-dire sur la constitution justement et les interactions entre un pôle masculin et un pôle féminin évidemment en rappelant que tout cela s'est organisé pour les sociétés traditionnelles dans des sociétés qui sont pour tous les exemples que nous connaissons fondamentalement patriarcaires alors ces schémas évidemment ont été repris discutés par les hauts médiévistes on peut évidemment penser aux travaux de Nira Panser au début des années 2000 qui a critiqué voire remis en cause le primat du genre pour étudier l'aristocratie en effet tout du moins c'est la thèse de Nira Panser de montrer comment justement dans cette période où les hiérarchies sociales se redéfinissent suite à la création des royaumes post-romains le régime du genre n'aurait pas été si marqué et là encore pour elles la preuve pour elles que justement le pouvoir des femmes voire la violence est accepté c'est justement ces fameuses reines mérovingiennes et leur capacité à se comporter sans peur et sans vergogne allant comme Bruneo jusqu'à participer jusqu'à chercher à être présente sur le champ de bataille d'autres travaux on peut penser là aussi à ceux de Sylvie Joie ont permis de déconstruire de vieux mythes historiographiques en utilisant en travaillant sur la place et le rôle des femmes justement dans la structuration des réseaux aristocratiques du premier moyen âge les travaux de Sylvie vous le voyez portent un alors tout du moins son travail de thèse sur la femme ravie sur la question du mariage par rapt et elle a largement participé à déconstruire une catégorie qui avait été instituée un peu par Georges Dumézil celui des trois mariages présents chez les indo-européens en précisant que le rapt n'est pas une catégorie de mariage dans les sociétés germaniques c'est un moyen de forcer l'alliance alors que ce soit voulu ou pas par un voire même les deux fiancés en l'occurrence aujourd'hui là encore c'est maintenant 30 ans que ces questions sont extrêmement travaillées parmi les homédiaistes on insiste davantage sur la complémentarité des pouvoirs au sein des réseaux aristocratiques entre le pouvoir exercé par les hommes et celui exercé par les femmes on s'intéresse également sur les représentations et les marges d'action du pouvoir des femmes c'est notamment le cas des travaux d'Emmanuel Santinelli qui est professeur à l'université du Hénor à Valenciennes et qui a beaucoup travaillé sur la question vous voyez des veuves du veuvage et de la place des veuves privilégiens des veuves dans cette société on peut également évoquer les travaux de Régine Lejean et de Christina Larroca dans cette rencontre à Djiré Dadon qui était organisée donc à Padoue en 2003 et qui porte justement sur les modes de représentation du pouvoir féminin alors là encore on peut multiplier les exemples vous voyez des travaux qui ont porté là aussi sur la question de la Virago de ce modèle de la femme définie comme huérilitaire qui paradoxalement est le propre de la Sainte au Moyen-Âge les saintes se distinguent par leur capacité à agir comme des hommes littéralement huérilitaires c'est à dire par une maîtrise de soi par une contenance une tempérance et par le courage ce qui est l'inverse du modèle de la reine qui elle laisse libre cours à sa colère vous voyez le contre-exemple que constitue ici cette gravure qui représente Frédégonde qui cherche à assassiner une rivale à coup de coffre de nouveaux travaux là encore on travaillait récemment sur la place justement je vous l'ai dit le rôle des femmes dans ces groupes aristocratiques c'est là une vraie difficulté il faut reconnaître pour le homédieiviste qui est celle de définir de circonscrire très précisément le rôle des individus pour nous même la catégorie le terme même d'individu est complexe à appréhender pour le haut Moyen-Âge de fait les gens se perçoivent comme des personnes des personnes relationnelles c'est le terme qui est utilisé aujourd'hui néanmoins ont tendance à réinscrire le rôle de ces actrices au sein de stratégies plus larges qui sont celles de leurs groupes familiaux ces groupes familiaux étant faisant preuve s'inscrivant dans des processus de compétition sociale extrêmement intenses durant l'époque mérovingienne avant au 8ème puis au 9ème siècle les hiérarchies s'affirment plus stables de même les récents travaux d'ailleurs un autre livre d'Emmanuel Sentinelli qui est sorti il y a quelques semaines porte sur la question non plus d'opposer le pouvoir des hommes et des femmes mais bien de travailler sur la question de la complémentarité et de la conjugalité de l'affirmation du modèle conjugal au cours du Moyen-Âge c'est en effet à cette période que le modèle du couple du couple chrétien du mariage chrétien qui devient un sacrement d'ailleurs au cours de la période au cours du 9ème siècle s'affirme et dont on attend des puissants du roi et de la reine mais également des grands qu'ils agissent comme un couple c'est-à-dire avec un engagement des deux membres des deux époux engagement notamment pour toutes les décisions importantes principalement les décisions patrimoniales et les chars de donation donc vous voyez un paysage historiographique qui s'est totalement renouvelé ces 30 dernières années il ne s'agit pas là encore de traquer les valkyries il ne s'agit pas de s'interroger sur un pouvoir qui aurait été plus ou moins féminin plus ou moins masculin mais bien de travailler sur cette complémentarité et les marges d'action laissées à ces femmes membres de l'élite sociale au sein d'une société qui reste une société patriarcale ne serait-ce que par l'exercice de la violence alors d'un point de vue archéologique ces réflexions historiographiques il me semble peuvent trouver un écho particulier autour de la question tout simplement des dépôts funéraires et de la richesse de ces dépôts funéraires pour l'époque mérovingienne en effet une des fonctions distinctives des aristocrates et des reines au premier rang était d'être justement les gardiennes des marqueurs du pouvoir des régaliens et donc du trésor cette assimilation entre femmes de pouvoir et trésor va tout simplement jusqu'à l'usage de certains qualificatifs comme celui de trésor animé pour désigner les reines et les princesses de l'époque mérovingienne en effet là encore pour reprendre le modèle de Lévi-Strauss les femmes sont le principal vecteur de l'alliance et elles jouent un rôle essentiel dans les rites de négociation d'amitié de domination et d'échange matrimonial elles sont le vecteur de l'échange entre les groupes aristocratiques on s'est donc longtemps interrogé sur l'identification sexuée des artefacts dans les tombes et ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui cette identification peut paraître un peu plus floue qu'elle n'était précédemment je vais reprendre un cas de figure une étude publiée en 2015 par Isabelle Cartron qui est professeure à l'université de Bordeaux et qui s'est intéressée sur le rôle de ces plaques-boucles damasquinées de ces ceintures extrêmement importantes belles enfin toujours en métal précieux qui sont l'un des objets phares du mobilier funéraire mérovingien qui sont héritières des cingoulums c'est-à-dire du baudrier militaire de l'antiquité tardive et dont l'usage paraît au cours du 6ème puis du 7ème siècle beaucoup plus indifférencié entre les différentes tombes en effet on trouve progressivement ces plaques-boucles dans les tombes masculines ou féminines vous avez ici un exemple particulier celui de la sépulture de la dame de Jo qui a été trouvée il y a quelques années maintenant sur une île dans l'histoire de la Gironde mais les mêmes constatations peuvent être faites pour l'étude de Céline Girard et René Legault pour le mobilier funéraire en Franche-Comté où justement ces plaques-boucles damasquinées sont présentes dans les tombes masculines comme féminines alors avec un rôle et c'est ça qui est intéressant lorsqu'on trouve justement ces objets ils ne sont pas directement portés par le dessin mais bien par le défunt pardon mais bien déposés près du crâne ou des pieds du défunt c'est intéressant parce que là on n'est pas vous voyez on sort clairement de la problématique de la sépulture habillée mais on est bien dans le dépôt funéraire dans l'intentionnalité du geste c'est ici ce qui me semble intéressant alors Isabelle Carton dans son étude dans son article associe ces dépôts de ceinture à la question tout simplement de l'abondance de la parure au moment des rites de passage durant là encore certaines étapes de la vie clé de nos actrices alors évidemment lorsqu'on pense alors c'est pour être clair ces rites de passage sont divers on en trouve déjà au moment du changement d'état c'est à dire du mariage du veuvage ou de l'entrée dans les ordres c'est le moment où la femme reçoit abandonne définitivement dans le cas dans le cas de l'entrée au monastère les trésors les parures qui font qui sont le symbole de son état et tout simplement qui marquent la puissance de sa famille vous avez ici alors deux éléments la chasuble la célèbre chasuble de la reine bâtide vous voyez cette pièce qui est toujours conservée au musée de Chelles encore aujourd'hui qui n'est pas que similée présent en exposition mais également je me suis permis de l'associer à ce poème de Venance Fortuna qui traite là encore de l'entrée en religion d'une moniale pour le monastère Sainte Croix à Poitiers vous voyez vous qui ne désirez ni l'or pour parer vos épaules ni les pierreries pour orner votre cou la plus brillante et qui vous sied le mieux est votre chaste coeur vous qui avez changé d'habits et de famille en prenant le Christ pour époux on pourrait démultiplier ce type de passage notamment pour le monastère Sainte Croix de Poitiers qui accueille nombre de filles de la famille royale mérovingée donc vous voyez cette question du rôle de la femme comme marqueur du pouvoir comme j'allais dire j'allais dire support du trésor littéralement est extrêmement important et marque là encore les rituels et marque la vie de la femme alors ce qui est intéressant c'est que là aussi le fait de déposer ses parures le fait d'abandonner particulièrement cette ceinture est un motif qui là encore à l'origine est strictement féminin puis deviendra plus indistinct à l'époque carolingienne en effet à partir du 9ème siècle la figure du dépôt du singulum du dépôt du baudrier sur l'autel devient un élément clé de la conversion des aristocrates masculins cette fois-ci à la vie monastique le prototype de cela c'est le célèbre le cousin de Charlemagne Guillaume de Gélonne qu'on connaît généralement vous qui fonde le monastère de Saint Guilhem aujourd'hui à Saint Guilhem le Désert près de Montpellier peut-être vous le connaissez mieux son double de fiction qui est celui de Guillaume d'Orange en effet vous voyez suite à sa conversion monastique il devient après avoir été et un grand et un moine c'est le conquérant de Barcelone il devient un personnage de fiction ce Guillaume d'Orange qui est peut-être le second cycle de chansons de gestes le plus fameux dans le monde franc après la chanson de Roland alors autre élément un rôle là aussi spécifiquement féminin celui de la médiation et de la mémoria avec un certain nombre de lieux clés le premier vous le voyez c'est celui le rôle central des femmes durant le rituel du banquet alors rituel qui est j'allais dire central pour les sociétés aristocratiques depuis la proto-histoire je ne pense pas que on trouve des objets associés au rituel du banquet depuis l'âge du bronze vous avez ici une illustration d'un manuscrit de Virgile un des plus anciens manuscrits de Virgile conservé il date du 5ème siècle donc ici vous voyez que le banquet l'image qu'on se fait du banquet au début du Moyen-Âge est très nettement marquée encore par une très forte tradition romaine ici évidemment c'est la réception des nés à Carthage et la figure centrale que vous voyez au milieu c'est évidemment la figure de Didon la reine de Carthage c'est tout du moins comme ça que se représentent encore au début du Moyen-Âge les aristocrates lorsqu'ils organisent leur banquet la femme joue en effet un rôle central dans cette institution ce banquet qui est à la fois un lieu de paix mais un lieu d'insulte Philippe Buc a bien rappelé que toutes les cérémonies tous les rituels au Moyen-Âge sont éminemment versatiles et peuvent être retournés un lieu qui sert normalement à sceller l'amitié à construire l'échange peut-être aussi le lieu de l'insulte et le lieu du meurtre évidemment cette place centrale là encore pour le rôle du banquet dans les élites féminines même si là aussi ce sont des objets qui sont assez présents dans les tombes masculines c'est évidemment tous les objets la vaisselle de verre mais également la vaisselle métallique qu'on retrouve tout simplement dans les différentes tombes alors j'ai insisté sur deux points vraiment ces objets métalliques ces récipients qui sont des objets qui peuvent être d'ailleurs de tradition romaine et provenir pour partie de l'empire de l'empire byzantin mais également les gobelets la coupe est en effet associée à un rôle de la femme durant les banquets c'est elle qui fait circuler la coupe et qui en choisissant l'ordre des convives marque la présérence de tel ou tel guerrier au sein du groupe social c'est notamment particulièrement présent au nord de notre espace pour le monde anglo-saxon tout simplement dans la poésie vernaculaire on pense en Obé Wolf qui a été étudié par Alban Gauthier donc véritablement le rôle de ces femmes vous voyez est de jouer là aussi d'être véritablement on parle de tisseuses de paix de feuseuses de paix ou à l'inverse de vengeresses quand elles vont en délaissant certains convives en en valorisant certains autres nouer une alliance ou à l'inverse créer le conflit il y a toujours vraiment cette ambivalence qui est profonde autre rôle autre action où on peut pister un peu vous voyez ce rôle des élites féminines c'est celui de la memoria c'est à dire de l'entretien de la mémoire familiale en effet au Moyen-Âge un lien très clair semble nouer entre la femme et le sacré particulièrement en ce qui concerne le souci porté au défunt mais également au maintien de la mémoire de la famille cela se traduit dans la documentation écrite mais également matérielle on va le voir par l'association entre certaines femmes et la création de lieux de culte l'invention de reliques c'est particulièrement le cas de Grégoire de Tour dans ce récit de la gloire des martiens où il nous raconte comment deux femmes filles et belles-filles de Cidoine Apollinaire de l'évêque de Clermont inventent littéralement les reliques d'un saint antolien dans une nécropole qui est située au nord de l'agglomération clermontoise alors évidemment avec Grégoire de Tour et sa mauvaise foi légendaire cette comment dire l'édifice qui est créé est extrêmement mal perçu et évidemment s'effondre puisqu'il est créé par clairement des ennemis politiques de Grégoire donc évidemment le saint refuse de se laisser manipuler et fait s'effondrer l'église autre élément plus pratique celui-là vous voyez c'est l'association la présence systématique de tombes féminines plus près des lieux de culte ici un autre exemple vergnien celui du baptistère de Brioud qui a été fouillé par l'Inap et par Fabien Gauthier au début des années 2000 et où plusieurs sarcophages en pierre volcanique portant des épitaphes ont été retrouvés directement connectés à la cuve baptismale c'est là un élément une position de prestige extrêmement importante bien que totalement contre toutes les décisions canoniques les conciles passent leur temps à rappeler qu'il est interdit de se faire enterrer dans les baptistères mais comme d'habitude si la législation canonique ne cesse de le dire c'est donc que les gens continuent de le pratiquer et donc vous le voyez l'idée est ici à l'image des reliques de contact de renouveler le baptême de ces sarcophages à chaque fois qu'on utilise la piscine baptismale donc la symbolique est extrêmement forte or vous voyez donc on a été retrouvé une épitaphe de cette jeune femme Gunsa qui est morte à un âgé de 18 ans avec un texte une petite épitaphe gravée sur une plaquette de marbre qui était glissée dans le couvercle du sarcophage et qui témoigne tout simplement du rôle privilégié de cette actrice seule généralement l'autre sépulture qui est une sépulture masculine d'une sépulture de clerc avec vous le voyez un jeu sur un personnage que nous avons évoqué au début de cette conférence Théodbert vous voyez d'ailleurs le nom du roi est inscrit avec une lettre qui est inscrite le O et le D sont mélangés ce modèle de jeu de lettres et la présence du nom du roi sont quand même des indicateurs surtout d'un lien particulier entre ces personnages et les rois d'Austrasie autre stratégie qui va se développer cette fois-ci au cours du 7ème siècle avançons un peu dans notre période c'est celui évidemment du rôle des abesses qui vont devenir les personnages féminins majeurs pour l'entretien et la défense de la mémoire des groupes familiaux c'est évidemment avec ces fondations pro-rémédio animé les fondations vous voyez pour le salut de l'âme que ces lieux de culte vont devenir véritablement des points d'ancrage pour la mémoire de la famille c'est alors le cas le schéma est malheureusement un peu pixelisé je m'en excuse de ce petit groupe familial que j'ai étudié dans ma thèse autour de l'évêque de Clermont Praiectus en Saint-Prix qui est massacré avec une bonne partie de sa famille en 675 dans sa villa de Volvic et une de ses parentes Goundélina qui est abbesse de Chamalière un monastère qui a été fondé par ce groupe familial va littéralement protéger faire venir les reliques du saint développer de culte et très probablement même rédiger la passion donc vous voyez que ce rôle de défense et de promotion d'un culte est très souvent dévolu aux élites féminines un exemple fameux autre exemple fameux c'est celui du sarcophage de Crodohara là aussi qui se trouve dans l'exposition donc Crodohara je vous le rappelle est une abbesse de la fin on va dire pas excusez-moi du deuxième tiers du 7ème siècle ce sarcophage qui est en fait un sarcophage reliquaire qui est légèrement plus tardif puisqu'il date de la fin du 7ème début du 8ème siècle a été retrouvé donc à Amé on est au sud de Liège dans la vallée de la Meuse or ce sarcophage qui nous mentionne cette abbesse sainte on nous dit d'ailleurs qu'elle a fondé et entretenu le monastère sur ses biens propres nous est connu par ailleurs par un autre texte celui du diacre Adèle Gisèle Grimaud qui est diacre dans la cité de Verdun et qui mentionne dans sa famille cette tante Crodohara en mentionnant là encore qu'elle a fait l'objet d'un culte autour de cette ville d'Amé donc là aussi vous voyez la manière dont progressivement j'allais dire les abbesses et les monastères féminins deviennent les points j'allais dire auxquels les points fixes autour desquels vont s'organiser ces groupes aristocratiques en voie de structuration c'est là un élément de stabilisation des patrimoines aristocratiques puisque par définition une terre donnée à une église ne peut plus être vendue ne peut plus être saisie c'est une sorte de protection fiscale avant l'heure une sorte de niche fiscale on pourrait dire mais également là encore un point où les groupes aristocratiques lorsqu'ils rencontrent des périodes de tension vont se regrouper et vont j'allais dire se compter alors le culte de Crodohara n'a pas connu un développement très important car Crodohara Adelgesel Grimaud et un autre oncle le duc Adelgesel faisait partie des opposants au réseau qui va s'imposer à la grande famille aristocratique qui va s'imposer dans cette région de la Meuse et dans cette région du nord de l'Austrasie que vous connaissez les Pipinides c'est-à-dire les Carolingiens d'ailleurs vous avez dans cette région je vais zoomer que vous puissiez voir vous avez un stable émalmédie Saint-Hubert vous avez ici entre l'aube enfin entre dans cette vallée de la Meuse tous les de la Moselle tous les grands lieux associés à la famille qu'à Pipinides au 7ème et au 8ème siècle ce qui est intéressant comme toujours les archéologues aiment beaucoup les fondations qui sont des échecs elles nous en apprennent beaucoup sur le prototype et sur le modèle de la fondation en tout cas ici ce qui est intéressant c'est que nous avons la tentative le développement d'un culte qui a été littéralement écrasé sous le poids de la réussite d'un réseau concurrent qui est évidemment celui des Pipinides Carolingiens un autre exemple du rôle de ces moniales pour cette aristocratie médiane je veux dire régionale c'est un exemple alors de la vallée de la Scarpe vous avez ici une représentation du monastère d'Amage qui a été fouillé par Étienne Louis du service du Douaisy ce monastère féminin vous le voyez est extrêmement intéressant parce qu'il nous permet déjà de suivre l'évolution d'une petite fondation monastique au cours du 7ème jusqu'au 9ème siècle là encore les invasions les incursions scandinaves détruisent littéralement tous les monastères de la vallée de la Scarpe à la fin du 9ème siècle ce qui a permis d'une certaine manière de conserver l'état du Moyen-Âge donc pour une fois il faut remercier les vikings ce qui est intéressant ici vous voyez c'est un de nous donner une image extrêmement précise de ce qu'est un monastère féminin de rang médian voire locale pour la fin du 7ème siècle c'est à dire avant la réforme avant la réforme bénédictine et vous voyez en réalité c'est un site assez rural à l'exception de l'église on a comme ça des petites maisons qu'on serait tenté de rapprocher des lords des premiers monastères au Sinaï mais et surtout c'est ce qui a fait le renom du monastère d'Ama ce sont ces fameux gobelets qui ont été retrouvés près des comment dire près du du réfectoire et qui vous le voyez portent le nom démonial c'est doublement intéressant pour nous parce que ici ces actrices s'incarnent écrivent signent font des plaisanteries en effet ici donc vous avez le nom vous voyez Ogilde Ogilde Ogilda probablement on a également des blagues type mitéplino remplis-moi tiens-moi plein c'est un peu la version médiévale de Papille au club or mais c'est ce genre d'élément ou des prières c'est un simple amen écrit au fond du gobelet ce qui est intéressant pour nous vous voyez c'est ici véritablement ces femmes deux petites élites locales de la vallée de la scarpe on a à la fois leur mode de vie les objets qu'elles utilisaient au quotidien ces gobelets qui étaient probablement détruits à la mort de leur utilisatrice mais également une idée assez fine tout simplement de leur capacité à ne serait-ce qu'écrire à inscrire leur nom sur leurs objets et sur leur possession le dernier point leur filant le dernier point que je voulais aborder avec vous c'est celui de la place on peut commencer par là sur les stratégies patrimoniales et le rôle des femmes dans la transmission des héritages alors je n'ai pas résisté à vous mettre ici une page de la bande dessinée qu'a codirigé Bruno Dumézil avec Henri Nicole en 2018 qui illustre je veux dire les trois vecteurs par lesquels la femme au Moyen-Âge participe au transfert patrimonial le dot la dot qui est remise par son père au moment de son mariage qui est une sorte d'avance sur héritage le douère qui lui est constitué à partir du patrimoine de son époux et donc elle conservera à la mort de son époux et c'est un élément qui a fait couler beaucoup d'encre la morgaine gab le don du matin littéralement qui institue donc le don qui est fait par le mari à son épouse au lendemain de la nuit de noces et qui institue son rôle de maîtresse de maison de fait ça peut être lorsqu'on est dans la famille royale des terres voire des cités entières qui sont données mais on a d'autres récits qui nous présentent le fait de donner un certain nombre d'objets en métal l'équivalent de la batterie de cuisine mais également les clés qui peuvent être portées à la ceinture de l'épouse et qui marquent véritablement son statut de maîtresse de maison cette question de la dot du douère et la morgaine gab sont essentielles ils ont fait l'objet d'un programme de recherche à la fin des années 90 à l'université autour justement de cette évolution des patrimoines féminins du rôle justement des femmes dans l'évolution des patrimoines mais également la question centrale qui est celle du remariage évidemment à ce moment là et ça évoque un peu les questions que deux modèles vont s'opposer et deux volontés vont s'opposer celui de la famille de la femme qui peut avoir tendance à chercher voire à imposer un second mariage pour réaffirmer une alliance voire pour là encore utiliser ses nouveaux biens et puis la famille de l'époux qui pour protéger les biens qui ont été donnés va avoir tendance à promouvoir un modèle qui est celui de luna wira donc de la femme d'un seul mari qui est une prescription qu'on trouve chez Saint-Paul donc ça s'appuie sur une littérature extrêmement forte et derrière c'est cette question du veuvage et du rôle des veuves là on touche à un point central je l'ai évoqué tout à l'heure qui est celui véritablement de ces femmes qui sont en position et ça c'est très net dans la littérature géographique ces femmes qui sont en position d'exercer le pouvoir familial c'est à ce moment là d'ailleurs que dans la littérature géographique que ce soit Grégoire de Tour ou les différents auteurs on utilise le terme de mater familias c'est un terme qu'a très bien étudié Martin Heiselman qui institue véritablement ces femmes en position d'exercer le pouvoir alors certes à l'échelon familial mais un échelon familial extrêmement large un des exemples de ce rôle de la veuve de la mater familias est très présent chez Grégoire de Tour quand il parle de sa mère donc Armentaria qui est la petite fille d'un autre Grégoire qui est évêque de Langres qui a été canonisé et qui semble agir en position de force notamment dans le Vicus dans l'agglomération secondaire de Rion au nord de l'Auvergne au nord du Puy-de-Dôme plus précisément alors comment va se manifester ce pouvoir il peut se manifester de plusieurs façons le premier c'est évidemment je vous l'ai dit la capacité à manipuler le sacré à manipuler des reliques changer les reliques de l'autel à choisir le desservant de l'église c'est le cas d'Armentaria qui est la seule entre guillemets à voir que le prêtre de cette église de Rion ne peut attraper le calice et donc pour elle c'est la preuve qu'il a commis une faute et donc elle change de desservant de la même manière elle est en position de manipuler un certain nombre de reliques qui sont décrites comme des reliques familiales qui servent à protéger la famille à des moments clés de la vie agricole les récoltes c'est-à-dire que en faisant de grands signes elle écarte les orages et donc la foudre ne tombe pas sur les terres de la famille elle s'en sert également pour tracer des chrismes des signes on dit sur la porte sur les entrepôts sur la maison et les comment dire la chapelle qui est dans cette maison et ce qui permet d'écarter les épidémies particulièrement en temps de peste là vous voyez l'institution et ce rôle cette confusion entre pouvoir familial pouvoir féminin pouvoir domestique et manipulation du sacré un autre exemple issu d'un dernier récit de Grégoire de Tour présente une matrone qui vient du Vicus de Lubier on est au nord-est de l'Allier et qui décide de s'approprier le corps d'un ermite qui a été enterré dans un autre Vicus celui de Trésaire un peu plus au nord les paysans du lieu s'opposent à ce qu'ils estiment être le fait qu'on leur enlève vraiment l'élément du sacré le corps de leur saint patron la matrone après avoir cherché à discuter s'énerve fait bastonner les paysans et choisit tout simplement d'organiser en grande pompe le transfert du corps du saint évidemment Grégoire nous dit que le saint autorisant ce transfert c'est donc qu'elle avait raison d'une certaine manière vous voyez là encore ce modèle de la mater-familia ce pouvoir familial extrêmement étendu qui permet un recours à la violence totalement légitimé pour des élites féminines à partir du moment où on est dans une sphère qui est celle de la famille sauf que vous voyez que la sphère de la famille touche évidemment à la famille biologique aux domestiques aux dépendants mais également à toute la population qui utilise les églises contrôlées par ce groupe familial en effet c'est le sens d'ailleurs qu'avait donné Martin Eisenman à ce titre de mater-familiars qui regroupait pour lui l'extension des liens de clientèle qui existaient depuis l'époque gauloise et la société romaine qui est une société fondamentalement clientéliste mais qui aurait été redoublée dans le contexte de la christianisation par tout simplement la relation de patronage avec les élites qui contrôlaient l'église voire qui étaient propriétaires de l'église du lieu donc vous voyez une sphère de la famille qui s'est extrêmement étendue à ce moment-là et donc il me semble que c'est une des clés qui nous permettait aujourd'hui de comprendre de travailler sur le rôle de ces élites féminines au cours du Moyen-Âge alors en conclusion je voudrais vous présenter quelques pistes de réflexion vous avez vu j'ai pris le parti pris aujourd'hui de vous brosser un tableau large des exemples divers peut-être trop divers et puis pour finir de vous présenter des pistes de réflexion car c'est un travail très large qui est en cours de nouvelles thèses ont été soutenues très récemment d'ailleurs sur ces questions-là et vous voyez ce qui est intéressant quelque part les homédévistes sont aujourd'hui un peu au milieu du guet sur ces questions-là beaucoup travaillés depuis ces 30 dernières années mais il nous reste encore pas mal de travail sur ces questions-là c'est ce qui fait à mes yeux en tout cas l'intérêt de ce que j'ai pu modestement vous présenter aujourd'hui alors dans un premier temps ce qui me semble important c'est véritablement de replacer les actes de ces élites féminines vous voyez dans un contexte beaucoup plus large il ne s'agit plus clairement de définir les spécificités du pouvoir féminin ou d'un pouvoir masculin ça c'est une idée que nous avons abandonnée mais véritablement de voir la manière dont le rôle les actes de ces élites féminines s'inscrivent dans des stratégies plus larges qui sont celles je vous l'ai dit de leur groupe familial également une autre piste de réflexion qui me semble particulièrement intéressante c'est celle des modalités d'expression et d'affirmation du pouvoir en se posant la question là encore même si entre ce pouvoir féminin et masculin on voit que les modalités d'expression peuvent être différentes néanmoins les motivations semblent appartenir à la même stratégie Hans-Werner Goethe avait même proposé une idée qui peut être débattue certains et certaines historiens ne sont pas les archéologues ne sont pas d'accord avec ça en se demandant si pour le Moyen-Âge le groupe de statut le stand pour reprendre la terminologie de Max Weber n'était pas plus important que le genre autre question et vous voyez quand on analyse dans le détail le rôle de ces actrices nous semble circonscrit certes à la sphère familiale mais une sphère qui est particulièrement large mais décisif décisif particulièrement pour ce qui concerne le sacré la mémoire des groupes familiaux et donc leur enracinement local Or il s'agit là de trois clés en tout cas qui justifieront la pérennité et le développement de ces stratégies aristocratiques sur le temps long Autre idée vous l'avez vu notamment avec la question des veuves des matrones de ces mater familias l'idée est tout simplement que la position des individus dans le cycle de la vie la question de l'âge de la maternité de la conjugalité est peut-être plus importante que le sexe dans ces groupes familiaux et pour ces sociétés du haut Moyen-Âge de fait les mères imposent leur choix à leur fils particulièrement quand il s'agit de choisir leur épouse et cela en Orient comme en Occident on pourrait aller jusqu'à faire un parallèle avec l'impératrice Irène à Byzance qui organise une sorte de concours de beauté pour choisir l'épouse de son fils et qui ce dernier prenant un peu trop de liberté n'hésitera pas à lui crever les yeux donc là aussi le pouvoir de la mère est un élément quand même important dans ces sociétés enfin il ne faut pas sous-estimer un élément qui est évidemment central mais qui est bon de rappeler le rôle de la christianisation dans l'affirmation du pouvoir des femmes en effet la lente christianisation de la société franque à partir du 5ème siècle a très probablement offert des opportunités des modèles de comportement celui je vous l'ai dit de l'abaisse qui agit virilement celui de la veuve voilée celui de la jeune fille qui refuse le mariage qui ont pu laisser des possibilités d'action à nombre de nos actrices donc vous voyez il faut garder il me semble un questionnement extrêmement ouvert sur ces questions là ce qui nous permet simplement de suivre les dossiers et d'en apprécier tout le sel je vous remercie pour votre attention merci beaucoup Adrien pour cette passionnante conférence sur la place des femmes et le pouvoir des femmes à l'époque mérovingienne alors il est temps des questions j'en profite aussi puisque la conférence est retransmise en direct sur internet donc les personnes qui sont sur internet qui suivent la conférence qui sont très nombreux peuvent également poser des questions c'est moi qui ferai leur voix voilà donc allez-y on va essayer d'alterner entre questions ici du public et questions en direct sur internet oui bonsoir sur votre sur votre première image le texte de Grégoire de Tour qu'est-ce qu'il faut comprendre sur la position de cette fameuse femme dont j'ai oublié le nom le texte dit dont le mari s'est retiré à Béziers qu'est-ce qu'il faut comprendre sur la position de cette femme et sur le fait qu'un mari se retire c'est très étrange comme phrase alors bon je pense que là encore on a tout l'écriture de Grégoire de Tour derrière cette inscription et son mauvais esprit caractéristique mais c'est ce qui fait que c'est un auteur qu'on finit par apprécier cet usage du mauvais esprit alors il y a deux éléments un elle est clairement en position et c'est elle qui tout simplement négocie la reddition du gastrum ça c'est très clair probablement dont on le dit le mari s'est retiré alors là-dessus je m'appuierai sur plusieurs hypothèses qui ont été proposées par Laurent Schneider qui a beaucoup travaillé sur le rôle de ses forteresses et de ses sites perchés pour le sud de la France et particulièrement pour le Languedoc très probablement enfin une hypothèse que je trouve séduisante ce serait que ce mari probablement était un juge parce qu'on a très souvent cette association alors à des magistrats on pourrait dire en réutilisant un vocabulaire antique donc des fonctionnaires des hommes qui sont au service du roi des Visigoths ici pour le Languedoc et qui donc se retirent dans la cité de Béziers laissant j'allais dire un peu entre guillemets cette place forte sous la direction de son épouse qui choisit de le rendre et puis de le rendre au roi des Francs et qui par la suite donc convole en juste noce avec ce dernier oubliant ce malheureux mari à Béziers sans plus de remords que cela oui ça paraît un peu curieux quand même je veux dire est-ce qu'il faut le prendre au sérieux ou est-ce que c'est une pure invention de Grégoire de Tour non sur les mœurs de l'époque c'est ça qui m'intéresse alors il y a une autre question plus sérieusement il y a une autre question derrière celui-là c'est le statut et la difficulté de percevoir le statut des épouses royales alors il faut faire attention à ce moment-là que le mode de comportement des rois francs le mode les pratiques conjugales des rois francs que l'on qualifie parfois de monogamie sérièle donc on n'est pas vraiment dans la polygamie mais de fait on a énormément de mâles on a des épouses successives voire des fois en même temps dont le statut est très fluctuant il n'y a pas vraiment de statut de reine on parle de femme du roi le terme de reine s'imposera à la stabilisation des titres féminins pour le pouvoir féminin s'institue progressivement au cours du 9e siècle c'est véritablement là où le titre de reine prend toute son importance et où à la fin du 9e siècle même le titre de comtesse apparaît véritablement la femme du comte c'est la comtesse alors à ce moment là on a un problème au sein particulièrement de la famille royale mérovingienne c'est le statut de ses épouses la suite du passage qu'il va défendre c'est évidemment celui du mariage unique très clairement d'ailleurs c'est pour ça que d'une certaine manière Bruno est si bien perçu parce qu'elle est la seule femme connue là où à l'inverse Frédégonde n'est qu'une seconde épouse qui en plus fera assassiner la première donc c'est un peu comme ça que je l'analyse je ne peux pas vous dire autrement après la difficulté c'est que Grégoire est notre seul témoin de la scène donc on est obligé alors évidemment de prendre des pincettes mais on doit recevoir son témoignage pour ce qu'il est et se marier avec une femme qui était déjà mariée c'était aussi possible à l'époque ? alors la question est là on est à mi-chemin entre de fait théoriquement non c'est tout le problème mais là ça viole la totalité des dispositions canoniques de fait on ne peut pas être bigam normalement la question est que vous voyez ici le statut de cette femme est quand même très ambivalent entre celle j'allais dire des pouces officielles celle de prise de guerre elle fait partie d'une certaine manière du butin ramassée par le roi donc vous voyez on est véritablement dans un statut très ambivalent néanmoins le paradoxe est là elle est l'épouse elle est la mère de l'héritier et son statut est confirmé justement par la naissance de ce fils Théodbal qui sera le successeur de Théodbert même si elle est répudiée dans un sens ou tout du moins délaissée par la suite on ne parle pas de répudiation on dit qu'elle est délaissée au profit d'une autre épouse oui tout à fait tout à fait c'est ça c'est tout à fait vous avez raison tout simplement c'est que la pratique les pratiques matrimoniales des rois francs sont là encore une exception et sont perçues comme une exception c'est une manière de se différencier du reste de l'aristocratie de la même manière si on prend le cas de Bathilde un cas inverse alors là on a une seule épouse qui en plus rentrera au monastère à la mort de son mari mais qui est une esclave de condition enfin une esclave à l'origine ça aucun membre de l'aristocratie franque ne le voudrait ne le pourrait d'abord et avant tout parce que dans ce cas là théoriquement d'après la loi salique même d'après le roi romain l'enfant devrait suivre la condition juridique de sa mère et donc on ne pourrait pas avoir un fils de roi qui serait en même temps non libre ça serait un non-sens total mais comme c'est le roi d'une certaine manière son pouvoir charismatique symbolique le monde royal lui permet d'aller au-delà des règles qui sont normalement celles de l'aristocratie mais ça c'est d'une certaine manière le charisme des mérovingiens qui permet ce genre de choses les mérovingiens c'est une dynastie qui se construise par des pratiques entre guillemets de tabou on pourrait dire d'un point de vue anthropologique et qui est caractéristique pour nous c'est l'image fameuse du roi chevelu le roi de fait seul le roi mérovingien est chevelu barbu on trouve même maintenant des poils de mérovingiens dans les seaux pour vous dire à tel point cette pilosité a un rôle central dans les pratiques de pouvoir mais de la même manière ils peuvent décréter que certains espaces sont tabous au sens anthropologique du terme de la même manière qu'on analyserait les pratiques de pouvoir des sociétés mélanésiennes c'est-à-dire certaines forêts sont réservées certains gibiers sont réservés le roc et le gibier que seuls les mérovingiens peuvent mettre à mort merci alors je vais alterner avec des questions il y a une question sur internet Philippe nous demande est-ce que les femmes de cette époque avaient-elles plus de pouvoir que les femmes actuelles ? nous avons parlé des classes supérieures mais qu'en étaient-ils des femmes du peuple ? alors je vais reprendre je vais commencer par la seconde partie de la question merci Philippe première partie de la question la difficulté évidemment et c'est pour ça que pour une étude j'ai voulu tant que faire ce peu à la fois en utilisant à la fois des sources matérielles et des sources historiques et des sources écrites je pars sur l'idée du plus petit dénominateur commun or quelques récits près dans les miracles j'ai à dire or du monde aristocratique on est très très peu renseigné sur la réalité des pratiques sociales là encore bon on pourrait alors on pourrait réfléchir sur pour travailler j'allais dire une des hypothèses en utilisant les apports de la paléopathologie par exemple on pourrait travailler sur les différences sanitaires entre hommes et femmes dans les cimetières ruraux par exemple mais il me semble que les premières études en tout cas montrent un même taux de carence alimentaire ou un même taux de bien-être alimentaire pour les tombes masculines et féminines en fait c'est assez indifférencié de la même manière pour les tombes d'élite on retrouve la même proportion de tombes aristocratiques où les squelettes visiblement marquent des diabètes de surpoids c'est à dire de la goutte la malbouffe ne dépend pas d'aujourd'hui tout du moins pour une partie des gens donc vous voyez là je pense que très clairement pour le peu de documentation qu'on a pour la paysannerie très clairement à mon avis il y a peu de différences dans les conditions de vie alors bon quant à la première partie la différence avec la société contemporaine bah non évidemment non d'abord et avant tout parce qu'on reste dans une société alors qui est régie par le monde c'est à dire que théoriquement parlant une femme passe du monde c'est à dire la protection de son père à celle de son mari même si et c'est le sens on sent quand même que la condition juridique des femmes s'est améliorée par rapport au droit romain même si là encore le droit romain vous voyez les femmes de l'époque mérovingienne les aristocrates mérovingiennes notamment quand elles sont veuves quand elles sont mères peuvent librement gérer une partie de leur dot de leur douère ce qui théoriquement est interdit en droit romain où elles sont par définition d'éternels mineurs bien que là encore les travaux actuels ont largement je veux dire amélioré entre guillemets l'image que nous avons des femmes de l'aristocratie romaine à partir du deuxième et du troisième siècle là encore les sociétés romaines sont plus complexes que ne le laisse paraître le droit romain qui est très conservateur par nature merci merci bonsoir vous venez un petit peu de répondre à la question que j'allais poser pour reprendre un débat sur la fin de l'empire romain j'aurais voulu savoir si l'entrée dans l'ère mérovingienne marquait une vraie rupture avec le statut des femmes que vous nous avez décrit ou s'il y avait certains aspects qui auraient pu déjà apparaître à la fin de l'antiquité je pense qu'il y a certains aspects notamment alors particulièrement là je vais vous faire une réponse quelqu'un qui a plutôt travaillé pour le sud de la Gaule dans le sud de la Gaule on reste sur le brévière d'Alaric donc on applique encore le code théodosien le terme même du statut de matrone et vous le voyez c'est pour désigner ces femmes en situation de pouvoir dérive directement du droit romain tardif l'honorabilité de la matrone véritablement c'est un thème qui est très présent dans la littérature juridique tardo-antique là aussi il faut faire attention alors pourquoi généralement les spécialistes du haut Moyen-Âge ont une vision assez négative du droit enfin je m'explique on sait qu'on a des textes néanmoins on sait que nos textes ne sont jamais appliqués tel quel le droit du haut Moyen-Âge c'est une référence avec laquelle les gens se mettent d'accord de toute manière le roi n'a jamais le pouvoir d'imposer une règle l'objectif de la justice en Moyen-Âge c'est de rétablir la concorde entre les groupes que les gens arrêtent de se taper dessus littéralement donc le droit sert de référence et puis après on négocie on est vraiment dans un rapport de la jurisprudence et de la contractualité du droit là où généralement on a tendance à imaginer que le droit romain s'appliquait tel quel avec la même force dans toutes les parties de l'Empire là encore ce qui pour le 4ème 5ème siècle pose toute la question de l'adaptation des traditions provinciales des rapports de force locaux bon en tout cas oui pour répondre à votre question je pense qu'une partie de ce statut particulièrement pour le sud de la Gaule qui est directement héritier du statut de la matrone romaine telle qu'elle a évolué dans le droit de l'Empire chrétien enfin parce qu'il y a ça aussi on imagine quand on parle de l'héritage de Rome de l'héritage romain pour la Gaule du Moyen-Âge c'est très clairement c'est pas la Rome d'Auguste dont ces gens-là ont hérité c'est celle de Constantin c'est pas du tout la même société romaine la Rome du 4ème 5ème siècle est très différente de celle du 1er 2ème siècle c'est quand même important de le rappeler toujours pas uniquement lié au statut des femmes dans les sociétés germaines non je pense que c'est la haute d'habitude c'est toujours un mélange des deux je pense qu'ici spécifiquement il y a donc de fait ce double apport la question de la christianisation qui change quand même pas mal de choses là encore l'autre élément évidemment c'est qu'on est dans un monde où les hiérarchies se redéfinissent et où les normes les hiérarchies sont nettement moins affirmées et donc nécessairement ça laisse plus d'opportunités aux acteurs de manière très large merci j'en prie y a-t-il d'autres questions il y avait une question sur internet la même question posée à l'instant vous avez beaucoup parlé de Grégoire de Tour mais je ne sais pas exactement qui est ce personnage du coup pour un peu nous présenter il faut le rencontrer alors donc très rapidement c'est l'un des principaux historiens pour le 6ème siècle c'est l'un de nos grands auteurs avec un autre personnage que j'ai mentionné qui est Venance Fortuna c'est un alors très clairement vous l'avez vu c'est un évêque qui a été un personnage qui a été évêque de Tour qui est issu d'une famille de l'aristocratie plutôt d'origine sénatoriale du centre-sud de la Gaule il a comme ça un grand-père vous voyez qui a été évêque de Langres un oncle évêque de Lyon un autre évêque de Clermont c'est une famille quelqu'un qui a véritablement grandi en Auvergne il a été diacre archidiacre à Brioude avant d'hériter d'un autre cousin qui lui était évêque de Tour et donc il a réussi à être évêque de Tour d'ailleurs un prêtre qui cherche à le chasser à un moment dit qu'il va réussir à débarrasser la ville de Tour des Auvermiens c'est donc c'est un des comment dire c'est l'un des grands auteurs qui alors son oeuvre se compose en deux parties donc c'est le principal historien de la Gaule du 6ème siècle ça c'est une réalité son oeuvre se compose de deux blocs le premier le plus célèbre c'est 10 livres d'histoire que j'ai mentionné traditionnellement on décrit ça comme l'histoire des francs c'est un titre qui est totalement apocryphe et qui est lié en fait à la réutilisation à la compilation de cet auteur par d'autres sources donc c'est ça qui est intéressant pour nous Grégoire de Tour c'est véritablement la base de l'historiographie mérovingienne qui est réutilisée après par des auteurs qui le compilent Frédéguer d'abord la chronique dite de Frédéguer puis le Liber historica et Francorum au cours du 7ème siècle donc on a 10 livres d'histoire qui est une histoire telle qu'on l'écrit au 6ème siècle c'est à dire un projet d'histoire chrétienne on est à un moment où on change la manière d'écrire vous voyez la christianisation change le rapport au temps on sort de l'histoire cyclique et on aborde véritablement une conception chrétienne c'est à dire une conception en fait des religions révélées du temps avec un début un milieu et une fin c'est à dire une création une incarnation une fin du monde qu'on attend et donc quelque part Grégoire de Tour son premier livre il vous raconte la Genèse à la fin du premier livre il y a l'incarnation et après il passe son temps à chercher les signes de l'apocalypse c'est une vision du temps et de l'histoire qui est profondément marquée par une anthologie chrétienne ça c'est un grand classique de toutes les histoires tels qu'on peut tous les textes chronographiques on écrit le temps tels qu'on le fait pour le Moyen-Âge donc ça c'est ce bloc qu'on appelle les 10 livres d'histoire à côté vous avez 10 autres livres qui sont des livres d'agiographie donc de vie de saint qui sont extrêmement précieux notamment pour ces sociétés locales c'est peut-être d'ailleurs avant tout une source je vous encourage à lire ces documents surtout qu'ils ont bénéficié pour le livre des martyrs et pour le livre des pères d'édition et de traduction récentes en belles lettres chez Budé donc c'est véritablement des textes extrêmement intéressants pour comprendre les représentations et les normes sociales qui sont proposées à cette société du 6ème siècle véritablement la littérature géographique on a un matrice un recueil de modèles de comportementaux qu'est-ce que ça veut dire être un bon évêque qu'est-ce que ça veut dire être un bon roi un bon comte un saint etc etc et c'est un pour nous c'est peut-être aujourd'hui une des sources une des sources je veux dire les plus intéressantes pour ces périodes là de la même manière et je finirai par cela c'est un historien qui est fondamental pour nous parce que c'est celui qui décrit le règne de Clovis c'est peut-être une de nos seules sources avec quelques lettres qui vont présenter le règne de Clovis or ce qui est intéressant c'est qu'il reconstruit le règne de Clovis totalement toute la chronologie du règne de Clovis est reconstruit à l'image d'un autre règne celui de Constantin tout son récit c'est d'établir un parallèle entre la conversion de Clovis et la conversion de Constantin et évidemment il écrit j'allais dire deux générations il écrit à la fin du 6ème siècle sur des événements qui se déroulent on va dire depuis le 5ème jusqu'à ce qu'il intéresse c'est à dire la fin de la guerre civile en fait le début de la guerre civile au sein de la famille mère au 20 juin alors oui je voudrais savoir si la christianisation de ces sociétés païennes qui nous venaient donc du nord de l'Europe qui déboulaient sur l'ouest de l'Europe est-ce que la christianisation apportait quelque chose une modification en bien ou en plus conservateur de la position des femmes est-ce qu'on a une idée ou est-ce qu'on est dans le flou encore ? alors il y a deux éléments déjà la majorité de ces peuples barbares aujourd'hui on parle plutôt de peuples barbares plutôt que de germaniques d'abord et avant tout parce que c'est les termes utilisés par les textes donc en fait barbares c'est pas un qualificatif pour nous c'est un qualificatif péjoratif pour eux c'est juste un qualificatif linguistique c'est des gens qui parlent ni grec ni romain ni latin donc des barbares ils parlent avec des borborytmes quand ils rentrent dans l'Empire pour la majorité d'entre eux ils sont déjà chrétiens si on parle des go ils sont chrétiens alors ils sont pas catholiques ils sont chrétiens qu'on appelle homéens ou ariens c'est la même chose ils se sont convertis ils ont été il y a eu d'ailleurs une prédication en go on a une bible la bible d'Ulphila qui est conservée à Stockholm aujourd'hui il y a une bible écrite en langue gothique qui est liée aux prêches qui ont eu lieu au moment où ces peuples sont encore au nord du Danube et à ce moment là les missions qui leur sont adressées à un moment où le pouvoir impérial est lui-même homéen ou arien font que la majorité de ces peuples barbares je l'ai dit donc les gaux les vandales les burgondes rentrent dans l'Empire en étant déjà chrétiens mais de fait ils suivent ce qui est jugé par le clergé catholique comme une hérésie c'est un point je ne vais pas rentrer dans le détail extrêmement compliqué c'est une hérésie trinitaire on ne classe pas la trinité dans le même ordre en gros il n'y a pas égalité entre les personnes mais il y a consubstantialité donc il y a un lien de suggestion du père au fils et du fils aux antesprits bref on estime aujourd'hui qu'il fallait être bien grand clair pour voir la différence entre une messe chrétienne enfin une messe nicéenne et une messe homéenne néanmoins c'est ça la différence donc vous voyez déjà premier élément quand ces gens-là rentrent dans l'Empire ils sont déjà chrétiens donc c'est un premier élément ils sont convertis à la frontière littéralement en relation avec le pouvoir impérial c'est un premier point alors les francs c'est le contre-exemple c'est les seuls qui entre guillemets restent polythéistes au moment où ils sont entrés dans l'Empire alors est-ce que le rôle des femmes était plus est lié cette meilleure visibilité je pense pas je pense que c'est lié tout simplement à une redéfinition des hiérarchies sociales et politiques à ce moment-là la preuve vous aviez des sociétés qui pouvaient être polythéistes et dans lequel si on pense aux sociétés grecques classiques on va dire la place des femmes ne nous en pas particulièrement reluisante et pourtant on est face à des sociétés polythéistes donc je pense pas que l'argument religieux là soit premier je pense qu'en fait on est face à un moment où les hiérarchies se redéfinissent sociales politiques où des groupes ont accès à des niveaux de richesses de nouvelles richesses extrêmement importantes ce qui peut motiver d'ailleurs des pratiques funéraires très dispendieuses qui disparaissent après c'est alors on peut en discuter c'est un autre modèle anthropologique qu'on appelle le potlash pour décrire ces dépôts funéraires cette idée de gaspiller de la richesse d'ailleurs très frénétique à certains moments pour rétablir des hiérarchies qui sont pas si claires que ça c'est une hypothèse qui me semble séduisante c'est probablement pas la seule il y a tout un tas de changements qui se passent en même temps voilà en tout cas c'est une société qui se redéfinit et donc nécessairement je pense que les acteurs ont plus de liberté dans une société en évolution une sorte de far west on va dire ça comme ça vous nous avez beaucoup parlé de mariage est-ce qu'on a constaté chez ces gens-là à cette époque une certaine coutume qui a prévalu ensuite on ne se marie qu'après la naissance d'un enfant viable alors alors non non parce que vous voyez je pense que on est quand même là encore dans des sociétés où la place de la virginité est quand même importante donc non je pense que on va dire la conception des enfants alors bon sauf dans le cas que je vous ai dit des méro-vingains qui est toujours un cas particulier vous voyez la question de la consommation entre guillemets du mariage dans l'aristocratie elle s'effectue après l'engagement elle s'effectue après les fiançailles c'est tout le sens de la morgaine gab le don du matin littéralement il est après la consommation du mariage et c'est de fait ce qui c'est le dernier état alors la difficulté pour nous c'est que vous voyez on a parlé mariage je ne vous ai pas parlé de cérémonie religieuse parce que le mariage n'est pas un sacrement il peut y avoir une bénédiction il peut y avoir la présence d'un prêtre mais réellement le sacrement du mariage tel que nous le connaissons il ne s'institue qu'à partir du 9ème siècle c'est véritablement Louis Pieux à ce moment là qui réaffirme les règles de ce qui est aujourd'hui la base du droit canonique sur le mariage c'est à dire le fait que les deux parties ne sont pas engagées le respect d'un certain nombre d'interdits de parenté et le libre consentement c'est à ce moment là véritablement que le libre consentement des deux parties et accessoirement la consommation du mariage devienne les deux grands motifs de définition en droit canonique en tout cas de ce sacrement et de cette union de personnes et donc à l'inverse c'est les motifs principaux de dissolution des mariages peut-être une dernière question je me pose simplement la question ça n'est pas très culturel mais pourquoi est-ce que vous avez peut-être vu le film alors c'est un ça s'appelle Matrix pourquoi est-ce que le personnage joué par Lambert Wilson s'appelle le mérovingien c'est une très bonne question j'avoue me l'être posé au moment de la sortie du film dans les jeunes années c'est à dire il y a plus de 20 ans maintenant mais je serais bien en peine de vous répondre si ce n'est que si c'est un élément alors c'est intéressant parce que cette famille mine de rien cette dynastie comme on l'a dit ce sont un peu les derniers arrivés au sein de ces royaumes romano-barbares elle va durer très longtemps elle va durer 250 ans en gros on estime aujourd'hui que la dynastie mérovingienne ça va de 481 à 750 donc vraiment la déposition du dernier mérovingien qui est tondu et qui finit gentiment dans un monastère remplacé par Pépin Lebref alors de fait c'est associé je pense particulièrement dans l'imagerie populaire au premier roi donc c'est un peu cette c'est un peu la réponse que je pourrais vous faire sinon je n'en sais absolument rien je n'ai jamais lu d'élément là-dessus à part parce que c'est un nom qui sonne peut-être bien surtout j'imagine pour des anglophones je n'en ai aucune idée de fait c'est sûr que ce sont des figures de rois qui sont assez séduisantes ces personnes qui vous voyez là encore par exemple les carolingiens ont des pratiques de pouvoir très différentes c'est-à-dire que les carolingiens même dans les rituels de sacre s'inspireront des pratiques qui sont à la fois très romaines ou très vétérotestamentaires on peut c'est-à-dire que vraiment les carolingiens parce qu'on leur tend à se comparer à David et à Salomon les marongiens pas tellement un peu un peu David mais alors l'onction tout ça ça ne les intéresse pas beaucoup eux d'une certaine manière ils ont leur propre légitimité et pour vous dire alors pas chez Grégoire de Tour mais après dans les récits postérieurs il y a deux chroniques pour le 7ème siècle qui reprennent Grégoire la première c'est la chronique dite de Frédéguer la seconde c'est le Liber Francorum dans le Liber Francorum on leur invente une origine divine mais qui est typique des royautés germaniques à ce moment-là c'est-à-dire on vous dit que le père de Clovis Childeric aurait été conçu lorsque sa mère se baignait dans les bouches du Rhin et qu'elle aurait été elle aurait connu à ce moment-là un monstre marin un Kinothor donc mi-poisson mi-taureau qui du coup serait le vrai père du roi donc en fait c'est une enfin vous voyez là on reprend les mythes la mythologie traditionnelle où les familles royales sont d'origine divine avec un dieu Votan slash Zeus qui s'incarne et qui du coup est à l'origine de toutes les dynasties royales ça on le voit chez les anglo-saxons qui restent il y a un peu plus longtemps donc le Votan est à l'origine de toutes les dynasties royales et sous des formes différentes et des attributs différents bon bah ça j'allais dire pour nous qui sommes habitués aux transformations de Zeus c'est un peu commun voilà sauf que évidemment ça s'est tourné en ridicule par la propagande carolingien et notamment par Eginard Eginard est celui qui va créer la légende noire des mérovingiens c'est lui qui invente le modèle du roi Félion sur le charabeu mais parce qu'il faut justifier un coup d'état donc vous voyez c'est là aussi c'est la difficulté c'est à dire qu'on est très lié à notre documentation merci beaucoup alors merci pour votre présence et alors pour la transition parfaite voilà le lien du mérovingien dans la culture populaire parce que donc dans le cadre donc cette conférence prend place dans le cadre de l'exposition le monde de Clovis et dans le cadre du cycle sur l'actualité de la recherche sur le haut Moyen-Âge et donc si vous êtes intéressé le mois prochain mercredi 1er février se tiendra ici donc une autre conférence en lien avec l'exposition Clovis mais cette fois-ci dans le cadre du cycle de l'archéologie et des jeux vidéo et notamment sur ce thème si attractif donc du haut Moyen-Âge dans la culture populaire et la conférence parlera de la place des vikings voilà dans les jeux vidéo cette conférence donc a été enregistrée et elle sera diffusée sur le site internet du musée voilà vous pourrez la retrouver très bonne soirée et encore merci beaucoup Adrien bonne soirée merci